Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à une console de salon, l'Amiga CD32. Console de 5ème génération, l'Amiga CD32 sera considérée par beaucoup comme la première véritable console 32 bits, bien que la FM Townsmarty, conçu par Fujitsu et vendu uniquement au Japon, sera en fait la première 32 bits, mise en vente quelques mois avant. Mise en vente en septembre 1993, l'Amiga CD32 ne connaîtra pas le succès escompté, puisque Commodore, la société qui la fabriquera, déjà lourdement endettée, fera finalement faillite quelques mois plus tard et verra la fin de la production de la console. Malgré quelques nouveautés et innovations, cette console n'aura pas su percer le marché. Revenons ensemble sur l'histoire et la chute de l'Amiga CD32. Au début des années 90, la société Commodore a encore une très bonne réputation. Ils fabriquent et vendent la gamme Amiga, qui font à chaque produit de bons résultats face à la concurrence, comme l'Atari ST et l'IBM PC. Mis sur le marché en 1987, l'Amiga 500 propose d'excellents jeux et logiciels qui en font une référence, qui font déjà à cette époque la différence entre un ordinateur et une console, au point de vue puissance et donc au niveau des graphismes. En 1992, l'Amiga 1200 sort et n'est qu'une version améliorée de l'Amiga 500 et donc pas de grande nouveauté pour l'industrie, excepté une augmentation de la puissance. Parallèlement, Commodore en 1990 s'est lancé sur le marché des consoles, avec la C64GS, Commodore 64 Game System, uniquement en Europe, une console 8-bit qui ne sera pas un succès, car basée sur l'architecture du Commodore 64, donc du matériel vieillissant, sur un marché déjà saturé et peu soutenu par les développeurs. En 1991, Commodore va lancer l'Amiga CDTV, un espèce d'hybride ordinateur-console pour un public familial néophyte en informatique, mettant en avant les jeux, le multimédia et l'interactivité, basée cette fois sur l'architecture de l'Amiga 500. Malgré deux échecs, Commodore va continuer en réfléchissant sur une nouvelle console, malgré la guerre qui oppose Sega et Nintendo, le marché du jeu vidéo est en pleine expansion, de nombreux constructeurs vont se lancer sur le marché des consoles, Commodore pense vraiment conquérir quelques parts de marché, et comme les autres consoles 32 bits lancées, elles vont essuyer les plâtres avant que ne débarquent la PlayStation et la Saturn. Après ces deux échecs, Commodore commence à avoir des difficultés financières conséquentes, malgré les quelques bonnes ventes de l'Amiga 1200. Malgré tout, ils continuent le développement de leur nouvelle console, espérant renouer avec le succès, ce sera l'Amiga CD32, qui sera elle conçue sur l'architecture technique de l'Amiga 1200. Autrement dit, la stratégie de Commodore est simplement de porter le matériel de ces Amigas directement dans des consoles, ce qui permet d'avoir de faibles coûts de production, puisque la technologie est déjà utilisée dans une autre gamme de produits, et permet ainsi de concevoir rapidement l'Amiga CD32, seulement un an de conception interne pour accoucher de la nouvelle console. L'Amiga CD32 se veut être la première console 32 bits avec un lecteur CD, pour le prix d'une console 16 bits. A sa présentation durant l'été 1993, le microprocesseur Motorola 68EC020, cadencé à 14 MHz, impressionne par les graphismes de ses démos présentées. Alors à titre de comparaison, 14 MHz, c'est deux fois plus qu'une Mega Drive, et c'est deux fois moins qu'une Saturn, donc en 1993, on est dans la norme assez respectable. A ceci, la console offre deux méga de RAM, une palette de 16 millions de couleurs, et une excellente résolution pour l'époque, 1280 sur 400. L'Amiga CD32 est donc tout à fait convaincante sur le papier, tout ceci utilisable grâce au système d'exploitation Amiga OS, très ergonomique et facile d'accès. L'heure est au CD-ROM, Sega vient de sortir son Mega CD, Philips vient de sortir son CDI, et l'Amiga CD32 va proposer un lecteur CD-ROM à double vitesse, ce qui est assez rare à l'époque pour être souligné. Autre bon point, la console possède une prise pour un casque audio, ce qui n'a l'air de rien aujourd'hui, mais permet aux utilisateurs de se servir de la console, comme d'un lecteur CD audio, et évite donc d'acheter une chaîne IFI. Finalement, la console est mise sur le marché européen, tout d'abord en septembre 1993, pour un prix d'environ 375€, et va connaître un assez bon démarrage, notamment en Angleterre, dépassant pendant quelques temps les ventes de jeux PC. Commodore a encore une assez bonne réputation, et est bien présent médiatiquement, campagne télé, affichage, événements sportifs et magazines dédiés. Malheureusement, fin 1993, le marché du jeu vidéo connaît une petite régression, et même si l'Amega CD32 domine légèrement l'Omega CD et le CDI, Commodore n'a plus véritablement les moyens financiers pour effectuer un lancement important sur le continent américain. Les échecs des deux consoles précédentes, l'air de la gamme d'ordinateurs Amiga qui s'essouffle un peu face à la concurrence, Commodore est très endetté et accuse des pertes de plus de 300 millions de dollars. Du coup, ratant la mise sur le marché américain, seulement le Canada est fourni en 1994, les filiales de Commodore ferment une à une, les campagnes publicitaires sont toutes annulées, la société n'arrive même plus à payer ses fournisseurs pour produire des consoles, et finalement, le 29 avril 1994, voit l'annonce de la faillite de Commodore, et pourtant la commercialisation de l'Amega CD ne va pas pour autant s'arrêter. En effet, la société a encore des stocks à écouler, et Commodore Angleterre va continuer encore quelques mois à vendre ses stocks de consoles, bien sûr à des prix réduits, voire très réduits, uniquement pour avoir des liquidités rapidement, ce qui peut paraître assez étonnant finalement de voir un constructeur en faillite, et malgré tout, des consoles qui se vendent encore, tout en sachant que ni Commodore ni développeur ne continueront à soutenir la console. Alors on peut mettre ça sur le compte des informations qui circulent à cette époque beaucoup moins vite qu'aujourd'hui avec Internet, mais aussi peut-être que les fans d'Amiga ont soutenu Commodore jusqu'au bout, puisqu'en effet, des périphériques comme le Promodule ou le Paravision SX1 permettent de transformer la console en micro-ordinateur de type Amiga 1200 par le port d'extension. Le Promodule, par exemple, ne sera pas conçu par Commodore, mais par la société polonaise LSAT, qui permettra de faire vivre la console encore un peu, car les jeux Amiga 1200 devenaient compatibles avec la console. Il existe d'autres extensions et périphériques qui vont être construits par des sociétés tiers les années suivantes, aux caractéristiques techniques diverses et très techniques. Par ailleurs, la console aura bien sûr droit à son pad, qui reprendra les boutons un petit peu de la Super Nintendo, 4 boutons plus les boutons L et R, dans un design plutôt original et assez ergonomique. Un module FMV, Full Motion Video, sera créé par Commodore, qui permettait de lire les vidéos CD, l'ancêtre du laser disque et du DVD, un module qui est devenu rare à cause du souci technique sur certains modules. Venons-en maintenant aux jeux vidéo sortis sur l'Amiga CD32. Il y en aura au total environ 200, qui seront pour la plupart des jeux issus du catalogue de l'Amiga 1200, qui soit dit en passant n'était pas mauvaise. La console finalement n'apportait rien de nouveau, à part quelques cinématiques en Full Motion Video, un meilleur son grâce au support CD et quelques améliorations graphiques par rapport aux versions Amiga 1200, mais pas vraiment autre chose. Commodore était certes une société américaine, mais son marché de prédilection était l'Europe, qui a beaucoup apprécié la gamme Amiga et la marque Commodore en général. C'est bien que tous les développeurs étaient occidentaux et beaucoup étaient européens, et encore une fois, beaucoup étaient anglais. Si vous rêviez de portage de jeux d'arcade japonais, l'Amiga CD32 n'était pas la console qu'il vous fallait. Microprose développera XCOM Enemy Unknown, ou Gunship 2000, Bullfrog développera Tempark, et d'autres développeurs comme Psynosis ou Team 17, avec Worms, ou encore Gremlin et Core Design. Pas mal de jeux de l'Amiga CDTV, la console précédente, sont aussi compatibles avec l'Amiga CD32, et pas mal de sites internet aujourd'hui proposent des compilations de jeux Amiga et CD32. A son lancement, c'est Diggers et Oscar qui seront mis en avant, suivront d'autres packs avec Chaos Engine, ou Wind Commander, il y aura finalement très très peu d'exclus sur l'Amiga CD32, par contre, beaucoup de portages déjà présents sur PC, Atari ou console seront aussi présents sur la CD32, comme Alien Bred 3D, Banshee, Benez de SteelSky, Simon the Sorcerer, Syndicate, The Misadventure of Link, et l'excellent Microcosme qui sera une sorte de vitrine technologique pour la console. Pour conclure sur cette console, l'Amiga CD32, Commodore aurait pu réussir son pari avec ce troisième essai de console, et les deux échecs précédents ont coûté cher à la société, et les ventes faibles, que l'on estime à moins de 150 000 exemplaires pour l'Amiga CD32, n'auront pas suffi à redresser l'entreprise qui s'est écroulée 8 mois après la sortie de la console. Cette console n'était certes pas un monstre de technologie, mais pour l'année 1993, elle aurait pu avoir toutes ses chances, même si elle n'aurait pas tenu longtemps fin 1994 quand la PlayStation et la Saturn débarqueraient sur le marché, et ça on ne saura jamais. Commodore avait une bonne réputation en Europe et dans son marché de prédilection l'Angleterre, avait trouvé un bon concept en adaptant son modèle Amiga sous la forme d'une console, comme quoi Valve n'a rien inventé, en créant un hybride entre console et ordinateur. Tout ceci avait été conçu pour en fait limiter les frais de recherche et de développement, dommage pour cette console que beaucoup n'ont jamais vue ni connue et qui sera vite oubliée dans la liste assez grande des consoles de 5ème génération qui n'auront pas fait le poids face à la PlayStation. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci de vos soutiens, joyeux Noël à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501